alors là je viens d'arriver en belgique donc est ce que vous savez où est ce que je suis je suis chez m design les gars alors m design c'est quoi m design c'est un peintre de casque enfin il fait pas que du casque que j'ai rencontré il ya il ya de ça quelques mois presque presque quelques années en ça fait que quelques mois presque un an et donc il m'a suivi dans le projet et c'est un mec qui débarque dans le milieu voilà ça fait pas longtemps que qu'il fait du casque avant il faisait de la carrosserie et c'est un mec vraiment doué quand je vous dis doué il est vraiment doué donc je vais vous montrer un peu ce qui m'a sorti en speed sachant que je vais filer le casque il n'y a pas longtemps il m'a sorti ça en deux jours c'est du lourd voilà les mecs je vous voyais en avant première je vous disais qu'il était magnifique alors le rêve de tout crossman outre le fait de se crever comme un cochon c'est d'avoir un casque perso et celui là je peux vous dire qu'il est magnifique il y a du bouchonnet dessus il est superbe franchement le peintre il a géré papa papa je vous l'avais dit qu'il était doué le couillon bon une adresse mdesign c'est où ici c'est à erzo du côté de la belgique mais il envoie aussi en france il peint pourquoi tu t'as peint pour la hollande t'as peint pour la france pour la suisse pour la suisse beaucoup la belgique et la france en particulier donc il peut fonctionner par envoi il peut fonctionner de tas de façons différents donc vous pouvez le contacter sur son facebook tu as un site internet ou pas non pas encore pas encore mais ça va venir de toute façon on va faire d'autres vidéos je vais vous montrer il y a des petits trucs qui sont en préparation enfin bref donc voilà mdesign et en plus le mec il a un forfait rapidité là il me l'a fait en speed donc ça vous verrez avec lui vous débrouiller il est déjà en train de rigoler le bonhomme c'est au courant bon les mecs vous reconnaissez l'endroit je ne change pas une équipe qui gagne ou qui cabane plutôt ce serait plus juste il est là bas le coupable on est chez JL Création donc comme je dois faire quelques photos pour motoverre avec la nouvelle KTM on va espérer que je ne me bourre pas on est venu faire imprimer une petite déco alors je ne sais pas si vous allez voir mais c'est un bleu c'est un bleu comment on pourrait appeler ça c'est un bleu métal c'est un bleu chromé donc celui qui vaut ça il faudra qu'il demande à JL évidemment il y aura un petit surplus et c'est vraiment vraiment très très beau orange classique et bleu chromé on va aller coller ça sur la moto bon c'est en train de coller les mecs c'est en train de coller le perle au turgé le turgé le turgé à chaque fois j'ai un doute il gère la saucisse donc c'est beau là vous vous rendez compte un peu du chrome ce que ça donne magnifique bon allez gueulez ça bleu bon voilà on est la veille du shoot avec motoverre comme je l'ai annoncé dans les plans précédents j'ai dû activer pas mal de mes partenaires vu que j'ai changé de marque et j'ai dû récupérer pas mal de matériel donc merci à tous mes partenaires d'avoir répondu présent parce que voilà je l'ai appris il y a quelques jours et c'était pas évident pour eux d'arriver à me faire parvenir du matériel rapidement donc ils ont tous réussi merci donc voilà que ce soit force racing, kt, doma enfin il y en a un tard je déciderai de toute façon tôt ou tard donc du coup je vais faire un peu d'unboxing j'ai reçu deux trois colis et puis je vais vous montrer la gueule de la kt un peu voilà kit déco chez le création donc on a fait un premier choix sur du chrome voilà il y a de la gueule ipod, pirdi, gaffeur, gaffeur, bref motoland, ce clin voilà vous vous souvenez quand c'est moi qui serrais les boulons du labais mon super motard alors regarde un peu hein maintenant c'est lui qui me sert les boulons bon le shoot c'est aujourd'hui donc vous verrez ce qu'il se passe en EMV du mois prochain on est arrivé monsieur Bignou est en mode vacances monsieur Bignou est en mode beau gosse et bien mon gars, la G8 bike il est là le Spielberg qu'est-ce que tu prends avec mon téléphone toi ? au passage Orchest Galahad les gars 150h nickel et 150h de G8 ça fait beaucoup croyez-moi monsieur Falk a bien bossé donc après Eric Fair surtout aujourd'hui parce qu'aujourd'hui mon pote il est tellement dur le terrain que ça revient à faire du motocross je chauffe un peu là tu peux prendre dans la cabane t'es protégé bon laisse moi de la batterie je dois aller sur YouPorn après Faut le corps le bordel à Jimmy le camion à pute le petit drap là il y a de la putain qui se passe il y a une vraie le transit regarde nous regarde nous faire un coup il y a un fil sur l'échec il y a un fil sur l'échec Monsieur Sago j'ai dit bonjour à la cabane il va bien c'est l'échec du Nord vous inquiétez pas en tête forte Yo les crasseux aujourd'hui journée un peu spéciale c'est stage avec MX Pilotage qui n'est autre que Sébastien Sago alors pourquoi j'ai choisi Sébastien Sago alors pour moi Sago c'est un des meilleurs entraîneurs qu'il y a dans le sable déjà il a fait ses preuves en emmenant Adrien Vorbevren à 3 victoires de Touquet en emmenant Maxime Renaud à être champion du monde sur 25 enfin bref donc voilà c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qui qui est extrêmement empathique qui va toujours trouver quelque chose de positif dans ce que tu fais je me souviendrai toujours il y a des fois où je me suis mis des cabanes des trucs dégueulasses il a réussi à trouver quelque chose de positif mais c'est bien au moins t'as pas coupé t'as été chercher le bord enfin bref voilà donc ça j'en avais besoin j'avais besoin de quelqu'un qui trouvait du positif dans mes conneries bref donc aujourd'hui c'est stage je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne comment comment il fait travailler ses élèves et bonjour Sabri donc Sabri est là je vais vous montrer un peu comment il fait fonctionner ses élèves et puis ça va sûrement s'étaler sur plusieurs jours c'est parti je sais bien on a à peu près tous débriefé à cause de Graillant donc on a des infos par rapport on verra un petit peu tout à l'heure pour ceux qui voudraient encore aller un petit peu plus loin dans le retour de Graillant mais dans l'objectif de la séance d'aujourd'hui c'est déjà un de vous voir pour en fait mettre une ligne de conduite jusqu'au touquet donc en fait c'est vrai que j'ai réfléchi à ce qu'on fait qu'on roule sous le gel alors il y a deux raisons pourquoi j'insiste à ce qu'on roule aujourd'hui c'est que les touquets on en a vu de toutes les sortes et on a vu un même un sous la neige on a connu un sous le gel et aujourd'hui c'est juste y avoir roulé un peu est-ce qu'il y aura encore du gel d'ici le touquet j'en sais rien en tout cas aujourd'hui il y en a il fait beau on y roule alors on va se poser sur les bonnes attitudes aujourd'hui ça va pas être du chrono ça va pas être de la manche c'est plus avoir le contact avec la piste pour plusieurs raisons parce que si le dimanche matin il a gelé comme pas possible bah déjà ça va vous enlever un peu de stress c'est pas comme si vous n'avez pas roulé du tout c'est à dire que hop vous avez mis vos roues on va en parler on va échanger sur le comportement c'est un peu sur la démarche qu'on peut suivre là-dessus et puis après je voudrais qu'on ait un temps de salle c'est à dire qu'on va couper en deux la séance après vous rangerez les motos et on ira en salle j'ai prévu une petite vidéo et puis on prendra l'agenda et on fera un petit profil sur le touquet et j'aimerais aussi qu'on fasse un retour des différents touquets qu'on a connus dernièrement par rapport à la météo le froid, la pluie, tout ce qu'on peut trouver c'est très pareil j'aimerais qu'en fait ce qui m'intéresserait c'est que dans vos bagages en portant pour piquer il y ait pas mal de sermeriaux de près et ça on va échanger là-dessus alors vous avez en fait ça ressemble un peu c'est un béton glissant en fait pas seulement un béton quand vous avez réellement vous avez dans la terre béton il y a quand même du vide là si tu veux tu roules toujours un fond dur ça le sable donc c'est très glissant très sourd alors les grands axes dans lesquels je vais pouvoir travailler c'est la poignée de gaz il faut vraiment apprendre à vraiment sentir que vous et puis vous rentrez et vous descendez ce que je veux c'est que vous rouliez à un rythme c'est vraiment facile il n'y a pas de prise de rythme c'est vraiment facile vous ne devez pas chercher la limite vous ne devez même pas la nettoyer aujourd'hui d'accord ? on roule à un rythme qui ne permet pas de prendre de risques et de ne pas tomber donc par contre ce que j'aimerais voir apparaître dans la séance c'est la notion de plaisir et la notion de plaisir elle va passer par accepter à ce que la moto elle glisse il faut l'accepter ça il ne faut pas soucer qu'elle ne glisse pas il faut chercher justement à se mettre alors on en mettrace et après on gère mais on gère pas le bon et on y va il y a deux notions importantes comme en supermotard gestion d'abris d'angle gestion d'accélération et des appuis sur le calepied on roule forcément beaucoup plus sur l'avant on va chercher à charger un peu plus au dessus des calepieds voire en avant des calepieds et on oublie un peu la notion de sable alors ces conditions là vous n'allez pas les retrouver forcément au touquet mais vous avez des zones comme sur cette telle là où vous pouvez avoir sur un autre des zones gelées et ben là grimpez sur le réservoir jouez avec l'accélération chargez votre roue avant plus elle sera chargée moins elle va accéder et jouez avec ça continuez à développer le roulage sur cette partie là vous pouvez faire des séries de 5 tours comme ça et au bout de 5 tours vous revenez ici ça marche ? allez on peut y aller il a dit dis oui il faut gérer l'accélération oui chef oui l'objectif pour toi c'est vraiment on est plus trop dans je ne fais pas vraiment la notion de grise eux sont déjà dans une notion de grise mais c'est que j'arrive à la gérer mais voilà juste sentir que tu mets ta moto droite et tu rentres tu préfères encore plus tes lignes pour pas avoir à toujours être en anticipation pour ta moto toujours placée droite ça marche ? on va essayer voilà ton objectif à toi team techniquement tu es en place tout va bien c'est juste d'être bien concentré dans ton roulage appliqué c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien mais tu gardes toujours en construction un fil conducteur qui ait la propreté et la facilité tu roules assez loin de ton niveau d'accord ? ok ? et dis oui ton objectif ça reste vraiment cette capacité à t'observer rouler d'accord ? roule prends le temps de te regarder rouler et te mets toi en place on est pas du tout sur une notion de vitesse et ce que j'aimerais c'est que une fois de plus comme on est sur une piste plus dure que tu charges l'avant des sensations sur les cale-pieds que je m'assasse plus tôt non plus en avant donc même debout tu veux que je pousse sur le guidon ? ouais soit en général plus sur l'avant comme dans la terre d'accord ok ? ça marche ? allez petits gars on y va une petite série 4 20 tours des sapages des briefages vite fait et ben ça glisse ça faisait bizarre c'était comme de la terre et j'ai jamais roulé de ma vie dans la terre enfin si une fois je crois avec un 125 mais euh... je devais faire tout l'inverse de ce que j'ai appris d'habitude c'est à dire charger l'avant à mort enfin bref c'était instructif c'était bien et au moins ça m'a appris à à m'habituer à une situation qui n'était pas simple Arnaud m'a souvent dit même si t'as un frein pété ou quoi roule parce que si ça t'arrive en course tu seras baisé donc et ben là avec le gel ça m'a fait les pieds et la bite allez on est parti on retourne à l'école l'idée de ce moment en salle c'est euh... déjà de faire un petit décompte par rapport à l'événement vous avez fait toutes vos courses de préparation du championnat et de la classe il reste une épreuve au final et puis je pense que l'événement pour la fois vous nous préparez le plus euh... donc je voulais revoir un petit peu déjà si bien vous... recréer cette... cette dernière ligne droite voir un petit peu ce qu'il vous reste à faire ce qui va être important sur euh... les derniers moments alors... pourquoi on prend le temps aujourd'hui euh... de le faire ? c'est parce qu'aujourd'hui c'est plus votre niveau que vous devez faire... améliorer pour aller au Touquet il reste 15 jours il reste un peu plus de 15 jours deux semaines ce qu'il faut c'est maintenant ce qui serait bien c'est de réfléchir pour arriver serein dans de bonnes circonstances avec euh... en optimisant toutes les parties qui sont importantes pour écrire un résultat euh... la première partie ce sera la moto ce serait la moto qu'est-ce qu'il reste à faire euh... à quel moment je vais la ronder euh... à quel moment je vais euh... préparer ma moto de course si j'ai une moto de course ou pas si c'est la même enfin voilà... est-ce que je refais mon piston à quel moment c'est des moments importants pas s'il prend la dernière minute euh... ça c'est des points essentiels ça pour vous c'est calé déjà ou... vous avez encore des doutes ou vous savez pas encore bien euh... toi Rodolphe t'en es où ? moi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la moto va subir une révision chez Rosco quand même ou pas du tout ouais c'est pas que toi aussi voilà là on va parler un peu du départ il y a une notion importante pour le départ c'est aussi euh... d'aller euh... d'aller observer la ligne droite il faut prendre les horaires de marée les comparer les jours d'avant aux horaires de marée de l'horaire du départ et il faut essayer vous allez avoir un niveau de marée et aller mettre vos pieds sur le niveau de marée correspondant la veille ou l'avant veille ça c'est un truc hyper important alors ça fait deux trois ans maintenant qu'il y a plus qu'il y a des paris je pense qu'il y en aura plus parce que c'est toujours un élastique c'est toujours un élastique parce que voilà parce que moi je préfère c'est mon épaisse gueule quoi moi ça me gêne pas de moi les trucs mais j'ai l'impression que le départ il peut être volé il peut être volé il était passé je vous l'avais dit il avait fait le le mec il l'a maté dix fois tu sais le départ putain carré allez allez j'arrive tout et en fait c'est ce que je connais plutôt que tout le monde ah ouais on te voit que le casque noir bah ouais on te voit j'envoie 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 majeure avec la charcule il est arrivé mais il savait la ferrall cardboard je te jure il l'a dem ft c'était notre version c'était votre esprit ça je m'avais dit finalement aan